Vous cherchez un sport parfait pour la distanciation ? Essayez le croquet. So British et so, distancier. Les joueurs de croquet, qui reprend tout juste en Grande-Bretagne après l'arrêt forcé par le Covid-19, rêvent d'une seconde jeunesse pour leur sport, parfait selon eux, pour pratiquer en appliquant la distanciation. Les articles de presse sur le déconfinement se sont focalisés sur des sports comme le golf, le tennis ou le basketball, en faisant l'impasse sur le croquet, qui est le sport parfait pour la distanciation, note dans un communiqué la Fédération britannique de croquets. Ce sport typiquement anglais, consistant à frapper une boule avec un maillet pour la faire passer sous des arceaux, se pratique sur des terrains grands, comme deux terrains de tennis, souligne la Croquet Association. Très majoritairement pratiqué par des retraités, le croquet, tout comme la boule anglaise, ball, un sport voisin, entend profiter de l'occasion, pour rajeunir son image. « Il y a une seule personne sur le gazon en même temps », souligne Jonathan Isaac, vice-président de la Croquet Association. Pour le golf croquet, une variante, même s'il y a deux joueurs sur le cours en même temps, l'étiquette impose aux joueurs, dont ce n'est pas le tour de rester à distance, explique-t-il. L'origine du croquet, pratiquée par Winston Churchill en dépit de son célèbre no-sport, se perd dans les siècles. « Un jeu avec maillet, boule et harceau est dépeint sur la tapisserie de Bayeux, faisant remonter son origine au XIe siècle au moins », affirme Jonathan Isaac. « En dépit de l'arrêt imposé par la pandémie, les finances des clubs se portent plutôt bien », assure-t-il. « La plupart n'en peuvent surtout plus d'attendre pour retourner sur le gazon », dit-il. « Mais pour les pratiquants les plus âgés, la situation sanitaire du Royaume-Uni, où le coronavirus a fait plus de 36 000 morts, reste un frein important. Les plus de 70 ans sont incités à éviter au maximum les contacts avec l'extérieur, en raison de leur vulnérabilité. Un problème pour la boule anglaise, selon Rod McBeth, dirigeant dans le Sussex, Sud-Est, de ce sport que pratiquait le navigateur Francis Drake au XVIe siècle. « Au moins la moitié, si ce n'est les deux tiers des licenciés à plus de 70 ans », dit-il à l'AF. « J'ai parlé à beaucoup de membres de clubs qui s'arrachent les cheveux », raconte-t-il. Lui-même âgé de 74 ans, il n'a pas recommencé à jouer et s'occupe en faisant des puzzles. « Mais l'inaction me rend fou », reconnaît-il. « Si la pratique est réautorisée, les compétitions ne reprendront pas avant l'année prochaine. » « Ça n'a pas de sens de tenter le coup pour rien », justifie Rod McBeth. « Beaucoup de gens qui peuvent jouer ne vont pas le faire. » « Ils ne sont pas sûrs que ce soit une bonne idée. » So British et so distanciés. Les joueurs de croquet, qui reprend tout juste en Grande-Bretagne après l'arrêt forcé par le Covid-19, rêvent d'une seconde jeunesse pour leur sport, parfait selon eux, pour pratiquer en appliquant la distanciation. Les articles de presse sur le déconfinement se sont focalisés sur des sports comme le golf, le tennis ou le basketball, en faisant l'impasse sur le croquet, qui est le sport parfait pour la distanciation, note dans un communiqué la Fédération britannique de croquets. « Ce sport typiquement anglais, consistant à frapper une boule avec un maillet pour la faire passer sous des arceaux, se pratique sur des terrains grands, comme deux terrains de tennis », souligne la Croquet Association. « Très majoritairement pratiquée par des retraités, le croquet, tout comme la boule anglaise, ball, un sport voisin, entend profiter de l'occasion pour rajeunir son image. « Il y a une seule personne sur le gazon en même temps », souligne Jonathan Isaac, vice-président de la Croquet Association. « Pour le golf croquet, une variante, même s'il y a deux joueurs sur le cours en même temps, l'étiquette impose aux joueurs, dont ce n'est pas le tour de rester à distance », explique-t-il. L'origine du croquet, pratiquée par Winston Churchill en dépit de son célèbre no-sport, se perd dans les siècles. « Un jeu avec maillet, boule et harceau est dépeint sur la tapisserie de Bayeux, faisant remonter son origine au XIe siècle au moins », affirme Jonathan Isaac. « En dépit de l'arrêt imposé par la pandémie, les finances des clubs se portent plutôt bien », assure-t-il. « La plupart n'en peuvent surtout plus d'attendre pour retourner sur le gazon », dit-il. « Mais pour les pratiquants les plus âgés, la situation sanitaire du Royaume-Uni, où le coronavirus a fait plus de 36 000 morts, reste un frein important. Les plus de 70 ans sont incités à éviter au maximum les contacts avec l'extérieur, en raison de leur vulnérabilité. « Un problème pour la boule anglaise », selon Rod McBeth, dirigeant dans le Sussex, Sud-Est, de ce sport que pratiquait le navigateur Francis Drake au XVIe siècle. « Au moins la moitié, si ce n'est les deux tiers des licenciés à plus de 70 ans », dit-il à l'AF. « J'ai parlé à beaucoup de membres de clubs qui s'arrachent les cheveux », raconte-t-il. « Lui-même âgé de 74 ans, il n'a pas recommencé à jouer et s'occupe en faisant des puzzles. Mais l'inaction me rend fou », reconnaît-il. « Si la pratique est réautorisée, les compétitions ne reprendront pas avant l'année prochaine. Ça n'a pas de sens de tenter le coup pour rien », justifie Rod McBeth. « Beaucoup de gens qui peuvent jouer ne vont pas le faire. Ils ne sont pas sûrs que ce soit une bonne idée. » Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.